Aujourd'hui, on va se parler d'une star mondiale, d'un mec beaucoup trop chaud, celui qui a sauté depuis la stratosphère vers la Terre en chute libre. Vous le connaissez sûrement pour cet exploit, mais en fait, toute sa vie, c'est un James Bond. Le gars, il vit de folie, il a sauté, il a basejumpé depuis toutes les tours les plus iconiques du monde. C'est parti tout de suite pour la folle histoire de Félix Baumgartner. Félix naît en 1969 à Salzbourg, en Autriche. Et en fait, il a eu une enfance assez difficile parce qu'éducation à l'ancienne, un peu à la rude, avec un père assez économe, il n'y avait pas trop d'activités extrascolaires si on peut dire. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que je pense qu'il était prédestiné à ce destin hors du commun parce que dès le plus jeune âge, à 5-6 ans, il y a des archives de ses dessins où Félix, il aimait se dessiner avec soit des ailes, soit carrément un parachute. Et de ses propres mots d'enfant, il disait lui-même, un jour, il serait comme les oiseaux et qu'il pourrait voler avec eux dans le ciel. 1985, l'année la plus importante dans la vie de Félix. C'est l'année où il s'inscrit dans le club de parachutisme à côté de chez lui. Pourquoi cette année ? Parce qu'en fait, il a tout juste 16 ans et c'est l'âge minimum légal selon la loi autrichienne pour faire du parachutisme. Et sa mère d'ailleurs va lui financer quelques sauts parce que ça coûte quand même des sous. Sans en parler évidemment au père de Félix qui lui, comme je vous l'ai dit, est très rustique, très terre à terre et il trouve ça complètement inutile. Il est plutôt en mode, bah, il faut mettre des sous de côté pour prévoir l'avenir, etc. Et en fait, Félix, dès les premiers sauts, il va tout de suite tomber amoureux de la discipline et il va plus jamais la lâcher. On est maintenant en 1992, Félix, il a 23 ans et Red Bull, qui à l'époque n'est pas très connu, organise sa première compétition, son premier événement. C'est le Red Bull Fluctag, en d'autres termes. C'est des gens comme vous et moi qui construisent des pseudo-machines volantes. Ils prennent une rampe et ils sont notés sur le temps de vol, sur l'originalité. Et bref, pour cet événement, le patron de Red Bull, il engage Félix et ses potes de son club de parachutisme pour faire un show et galvaniser le public. Et pendant le show, le patron de Red Bull, il est tellement en extase devant le spectacle qu'il décide de financer, finalement, le club de parachutisme de Félix. Grâce à ça, ils pourront s'acheter des parachutes un peu plus modernes. Et du coup, bah, Félix, malgré lui, devient l'un des tout premiers athlètes Red Bull. Mais le souci, c'est qu'à cette époque-là, il n'y a pas encore de financement. Et du coup, il a obligé d'enchaîner les petits boulots. Il est mécanicien moto. Il est aussi coursier dans une concession automobile. En résumé, il galère. Quelques mois plus tard, Félix découvre la discipline du Bay Jump qui consiste à sauter d'un pont, d'un immeuble, d'une falaise avec un parachute, sans avion. Et il découvre ça en voyant une vidéo de deux Américains qui sautent dans le parc national du Yosemite. Alors, je n'ai aucune preuve sur ce que j'avance, mais les dates concordent et ce serait fou que les deux histoires soient liées. Mais en fait, à la même époque, il y a la vidéo Master of Stone où il y a Dan Osman dedans. Et dans cette vidéo, il y a Miles Daesher, le pote de Dan qui saute en Bay Jump. Et j'ai découvert qu'aujourd'hui, Miles, c'est un gars ultra connu, ultra réputé dans le Bay Jump. Et si Félix a vu cette vidéo et que les deux histoires sont liées, c'est un truc de fou. Bref, il se met au Bay Jump. Et en fait, il faut se remettre dans le contexte de, à cette époque-là, c'est les années 90. Il n'y a pas de réseaux sociaux. La notion de buzz, de viralité, ce n'est pas encore quelque chose de connu. Mais Félix se dit que si les gens connaissent son nom, le découvrent, peut-être qu'il pourra avoir des sponsors. Et en fait, à cette époque-là, Red Bull produit quelque chose qui s'appelle la Red Bull Sport Compilation qui est une grosse compilation, un gros best-of des meilleurs trucs de sport extrême. Et Félix, il se dit, il faut que j'apparaisse là-dedans parce que c'est distribué dans les discothèques, dans les supermarchés, à la télévision. Et il est certain que s'il est vu dans cette compilation, des sponsors vont affluer et qu'il va pouvoir quitter ses petits boulots pour se mettre à 200% dans sa passion. Félix, fidèle à lui-même, ultra déterne en discipline, en 97, il se rend au Bridge Day aux Etats-Unis. C'est un événement qui rassemble tous les meilleurs Bay Jumpers du monde pour sauter du haut d'un pont. En fait, là, on se rend compte que c'est vraiment le début de la discipline. Les gens se rendent dedans dans les airs, ils atterrissent sur les genoux. Enfin, c'est vraiment ultra ghetto. Et à la fin de la journée, les gens du milieu arrivent à élire parmi eux qui est un peu le meilleur. Et c'est Félix, du coup, qui reçoit le titre de champion du monde de Bay Jump en 1997. Son titre de champion du monde, c'est qu'un avant-goût de tous les records mondiaux que Félix va enchaîner dans les années 2000. On est en 1999, il veut inscrire son nom dans la légende et il décide donc de se rendre en Malaisie, à Kuala Lumpur, pour sauter en Bay Jump depuis l'actuel plus haut tour du monde qui, à l'époque, sont les tours jumelles Petronas. Et il se rend devant le bâtiment et il se rend compte très vite que c'est des bureaux, que c'est fermé, qu'il y a des sasses de contrôle et que ça va être super compliqué d'accéder au toit pour pouvoir sauter. Et Félix, lui, il aime bien décrire ses modes opératoires comme étant un Jane Bond, quelqu'un d'intelligent, d'élégant, à la manière douce. Et je t'avoue qu'on se retrouve pas mal dans cette idée-là de, tu vois, on crochette les cadenas, on essaye d'escalader sans rien dégrader, en trouvant une porte un peu alternative. Et du coup, c'est là la chance de Félix, c'est qu'on est dans les années 90. Donc il n'y a pas de scan biométrique de l'ADN avec l'iris ou reconnaissance faciale. C'est encore à l'ancienne avec juste des badges qui sont contrôlés visuellement par des mecs de la sécu. Et du coup, Félix, il se rend compte que pour rentrer dans le bâtiment, il lui faut un badge. Et là, ce génie, il a l'idée, avec une caméra un peu discrète, presque à la manière d'une GoPro à l'époque, mais ça n'existe pas, de photographier le badge d'un employé à la sortie des bureaux. Le gars, il va le tchacher, pendant ce temps-là, il photographie discrètement le badge. Et avec un Photoshop, à mon avis, ça devait être la version bêta numéro 1, tu vois, vraiment le Photoshop à l'ancienne, il recrée un faux badge avec sa photo, son nom et le nom d'une entreprise qui louait des bureaux à l'intérieur. Et du coup, il se pointe le jour J où il veut sauter avec un petit costard, une casquette avec le nom de l'entreprise qu'il a vue qui louait des bureaux. Et dans son attaché-caisse, les petites mallettes à l'ancienne, des James Bond et tout, il a son parachute qui est compacté dedans, caché, et il se pointe comme ça, à l'accueil, comme s'il était sûr de lui qu'il travaillait vraiment. L'accueil check son badge, tout passe, il passe le premier ça, c'est là qu'il se retrouve devant un ascenseur, et là, c'est l'inconnu. Il avait pu repérer le début, mais au niveau de l'ascenseur, il ne sait pas lequel il doit prendre et jusqu'à quel étage il doit aller. Il prend un premier ascenseur qui l'amène jusqu'au 40ème étage, puis un deuxième qui l'amène sur les 40 étages suivants, et il s'arrête du coup à l'étage numéro 88. Et là, le problème, c'est qu'il est dans l'ascenseur, la porte s'apprête à s'ouvrir et il ne sait pas ce qu'il va trouver derrière. Est-ce qu'il va tomber une année avec un agent de sécu, avec un open space et des gens qui vont lui parler sans savoir qui il est ? Et la porte s'ouvre tout doucement, grinçant. Et heureusement, il n'y a personne, c'est un open space qui est totalement vide, et vu que la tour est toute nouvelle, il suppose que les derniers étages n'ont pas encore été loués. Donc là, il se balade un peu dans les couloirs vides, il cherche un accès dérobé vers les étages techniques, comme nous on fait quand on cherche des accès vers les toits. Et il avait préparé au cas où, dans sa poche, pas mal d'argent, justement, presque un an de salaire total, si jamais il tombait sur des personnes qui font le ménage, sur des laveurs de carreaux, pour pouvoir un peu donner un bac chiche et passer quand même. Ok, guys, here we go. Il a le champ libre, il sort sa petite radio, il appelle les équipes au sol, enfin les équipes, il a juste payé un caméraman, un photographe, parce qu'il n'a pas une thune. Il leur dit, ok les gars, c'est bon, j'y vais, préparez-vous. Il scotche une caméra sur son bras, vraiment, c'est à l'ancienne, c'est du vieux matos, tu sens que c'est à l'époque, des trucs qui sont authentiques, et il commence le décompte. 3, 2, 1, et il saute. Et là, la chute libre, elle est longue, une seconde, deux secondes, jusqu'à 6 à 7 secondes de chute libre. Il ouvre son parachute, et là, il y a un coup de tonnerre qui retentit dans toute la baie de Kuala Lumpur. Et justement, c'est son parachute qui s'ouvre, les parachutes de Beijom, justement, ils sont faits pour freiner assez vite et se déployer très fort. Donc ça fait vraiment le bruit d'une explosion. Et là, il vole comme ça, à côté de la tour, il y a un plan magnifique, les photographes immortalisent, comme ils peuvent la scène. Il se pose en deux-deux, il range le parachute, il rentre dans une voiture, est-elle un agent secret ? Il part à toute allure pour vite se barrer et ne pas se faire attraper. Le 15 avril 1999, donc, Félix Baumgartner obtient le record du monde du saut en base jump le plus haut, 450 mètres, depuis les tours Petronas à Kuala Lumpur. Et c'est comme ça qu'il commence à inscrire son nom un peu dans la légende, qui montre à Red Bull aussi que, bah voilà, c'est un mec qui fait des trucs, des vrais trucs, et il va pouvoir comme ça négocier un premier salaire mensuel, bon, qui est assez faible, mais quand même, il va commencer à avoir un peu d'argent de la part de Red Bull, il va pouvoir entreprendre des projets de plus en plus flous. On est huit mois plus tard, en décembre 1999, et Félix s'apprête à réaliser l'une de mes performances préférées. Il faut revenir un peu dans le contexte, il y a deux ans, quand Paul et moi, on a grimpé sur le Christ de Rio, on était là comme ça, près de la tête, en train de faire les photos, et malgré le fait que ce soit super étroit, super glissant, il y a un truc qui nous a marqué, on s'est dit avec Paul, imagine mec, on fait du bejum, comment on pourrait là sauter, c'est magnifique et tout, malheureusement, on ne sait pas faire encore du tout. Et le truc, c'est qu'en fait, il y a une piste de décollage vraiment obvious, ou quand tu es sur le bras du Christ de Rio, tu as une course d'élan, de l'épaule jusqu'à la main, et ça paraît évident de courir et de sauter avec un parachute, mais on ne savait pas si c'était faisable. Et j'ai vu sur une ligne Wikipédia tout en bas, qu'un certain Félix Baumgartner, il aurait sauté en beige jump du Christ, et c'est comme ça que je me suis renseigné sur cette histoire, sur son histoire en général, et ce qu'il a fait sur le Christ, du plus haut saut en parachute depuis un immeuble, et maintenant, il veut réaliser le plus bas saut jamais fait en beige jump depuis une structure. Et il s'avère qu'il cherche quelque chose d'iconique pour que ça parle aussi dans les médias. Et le Christ de Rio, justement, il est seulement à 29 mètres de haut, mais il est perché sur une petite montagne, donc il y a peut-être moyen de déployer le parachute et de dépasser la montagne et d'aller se poser beaucoup plus loin sur la plage. Le problème, c'est que le créneau est tout petit, en fait, il faut vraiment ouvrir son parachute tout de suite, et si tu tardes trop à l'ouvrir, tu peux taper le parapet en contrebas, et clairement, c'est au mieux, tu deviens handicapé à vie, au pire, tu décèdes. Donc c'est vraiment chaud, mais Félix, il se sent d'attaque et il veut quand même tenter le coup de se dire je pourrais être à la fois l'homme qui a sauté le plus haut en parachute depuis une structure humaine, mais aussi le plus bas. 29 mètres, c'est vraiment ridicule en termes de hauteur, c'est super super bas. Sauf que Félix, il étudie la faisabilité du projet et il tombe sur la même problématique que nous, il y a deux ans. Comment tu accèdes au bras du Christ ? Alors nous, on a eu de la chance, s'il y avait un échafaudage à ce moment-là, on a pu grimper par là, atteindre une porte intérieure, prendre un escalier et se retrouver sur la tête. Mais lui, Félix, à cette époque-là, il n'y a pas de rénovation, donc il n'y a pas d'échafaudage. Du coup, il y a l'option de ramener une échelle télescopique de 400 mètres de haut pour pouvoir accéder au Christ ou alors trouver une autre méthode. Et là, Félix, il a l'idée la plus badass que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Il se dit, ok, l'idée, ça va être d'envoyer un filin par-dessus le bras, comme ça, je vais pouvoir hisser une corde d'escalade et sur cette corde d'escalade, je vais pouvoir monter avec une poignée pour me hisser jusqu'à la main du Christ. Sauf que comment t'envoies un filin par-dessus le bras du Christ alors qu'il est à 29 mètres de haut ? Et bien là, Félix, il a l'idée de se dire, avec une arbalète, je vais tirer dans le ciel, ça va envoyer le filin et je vais pouvoir faire toute mon histoire. Quand j'ai lu ça, je n'y ai pas cru, je n'y ai vraiment pas cru. Sauf que la chance de Félix, c'est qu'on est en 1999, à cette époque-là, il n'y a pas 17 caméras qui entourent le Christ et qui braquent tous les angles possibles. Il y a juste une simple ronde de garde qui a lieu toutes les deux heures. Donc il sait qu'il a un créneau de deux heures pour prendre son arbalète, tirer le carreau, monter à la force des bras sur la corde et sauter sans se faire attraper avec son parachute. Alors je vous passe les détails de comment il s'est procuré l'arbalète, le permis d'armes qu'il a dû passer et ses entraînements de nuit dans les rues de Vienne à tirer sur des grues avec son arbalète pour voir s'il pouvait passer un filin au-dessus et voir si c'était possible. Le mec est complètement fou et le tout devant des passants qui étaient là en train de se dire pourquoi il y a un malade mental dans la rue qui tire à l'arbalète sur des putains de grues. C'est un ouf. Et vous doutez bien que quand il arrive à l'aéroport de Rio, le mec de la douane, il prend Félix, il l'emmène dans la petite salle et lui dit frère, pourquoi tu as une arbalète dans ta valise ? Qu'est-ce que tu comptes faire avec ? Et c'est là le génie de Félix. À cette époque-là, il n'y a pas de registre national, il n'y a pas de système informatisé généralisé, il y a juste des documents papiers. Et il s'est dit qu'un douanier brésilien n'avait sûrement aucune idée d'à quoi ressemblait une licence autrichienne d'arbalète ni une convocation internationale d'un concours d'arbalète au Brésil. Du coup, il a tout simplement photoshopé encore une fois des papiers, des faux documents d'attestation, des faux documents de participation à une compétition d'arbalète. Et du coup, il monte ça au douanier, sûr de lui, en se disant ça passe. Le douanier, il check, il commence à regarder. Évidemment, il ne parle pas autrichien, donc il n'y comprend rien. Et finalement, il tamponne. Alléluia ! Félix peut passer avec son arbalète. Évidemment, le douanier est très professionnel, donc il demande de checker quand même les deux autres valises de Félix. Donc là, il ouvre la deuxième valise et qu'est-ce qu'il voit ? Là, il est complètement stupéfait. Il voit un parachute dans la valise et il dit à Félix, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? D'où ça sort ? Et là, Félix, très calmement, lui dit, bah écoute, moi je suis parachutiste professionnel et après ma compétition d'arbalète, je compte faire quelques sauts pour le kiff parce que j'adore Rio. Il l'entourloupe et a priori, ça passe et il pousse la valise et il commence à ouvrir la troisième valise. Il ouvre le zip, il voit du matos complet d'escalade, baudrier, poignet jumard, corde. Donc là, évidemment, le douanier, il pète un câble, il lui dit, mais c'est quoi ce bordel en taule ? Pas du tout ! Le gars ne se doute pas un instant que les trois valises, c'est pour le seul et même projet. Il voit ça, il se dit, bon, ok, il doit faire de l'escalade, c'est un grand sportif qui fait plein de trucs. Il tamponne les trois valises, ça passe, Félix a enfin toutes les cartes en main pour mener à bien son projet. Et donc, il arrive au niveau du socle, il fait encore nuit, il sort son arbalète et là, il tire. Coup de chance, du premier coup, il envoie le filin dans le bon côté, il peut hisser sa corde d'escalade, il fait ses noeuds, il prépare tout le matos et donc là, il doit commencer l'ascension des 29 mètres sur la corde et il faut vous dire que l'ascension comme ça avec une poignée jumard, c'est super fatigant, même pour quelqu'un de très physique. Tu te hisses quand même à la force du bras, tu as certes une pédale avec le pied avec laquelle tu peux t'appuyer mais ça reste vraiment dur et donc là, Félix, il galère à monter et une fois arrivé en haut, il lui faut 20 bonnes minutes pour souffler parce qu'il a le cœur qui bat la chamade, il n'en peut plus et à ce moment-là, tu as le soleil qui commence à pointer le bout de son nez, toute la baie de Rio s'embrase et pour avoir vécu ce spectacle avec Paul quand on a grimpé, je peux vous dire que c'est l'une des sensations les plus extraordinaires au monde. Donc là, Félix, il contemple le lever de soleil, il continue un peu à récupérer de son ascension et là, il y a sa radio qui grésille et il la décroche et donc là, les gars sont paniqués. Apparemment, deux de ses caméramans qui étaient avec lui au niveau du socle du Christ se sont fait attraper par une patrouille donc il n'a plus le temps d'attente, il faut qu'il saute. Du coup, il prévient tout de suite ses autres complices, ses autres caméramans qui sont dans un hélicoptère et donc il se prépare. Il est sur le bord, il compte dans sa tête comme d'hab. 3, 2, 1... Et il a du coup cette photo mythique en haut du Christ où il est debout sur le bras. C'est une photo que je trouve vraiment merveilleuse qui parle d'elle-même, qui montre toute la passion, toute l'abnégation du type pour mener à bien ce projet et malgré le fait que les caméramans au niveau du bas se soient fait attraper, il a quand même des images depuis l'hélicoptère et c'est juste magnifique. Nouveau record du monde donc pour Félix, le saut le plus bas jamais réalisé avec un parachute 29 mètres de haut. Une fois encore, il rentre dans la légende. Donc là, malheureusement, je ne peux pas vous faire tout l'historique sinon on va en avoir pour des heures mais en 6 ans, il a réalisé que des records du monde. 31 mai 2001, c'est le premier humain au monde à basejumper une falaise de 275 mètres, la falaise météore qui a été rendue célèbre par ce James Bond. 31 juillet 2003, c'est le premier humain au monde à traverser la Manche en chute libre grâce à des ailes en fibre de carbone. Donc il réalise l'exploit 94 ans presque jour pour jour après Louis Berlioz, le français qui avait traversé à l'époque la Manche via un avion. Et pour vous dire à quel point c'est un malade mental, il s'est scotché sur le toit d'une Porsche d'un de ses potes pour ressentir un peu les effets du vent et son pote roulait à vive allure comme ça dans un aérodrome. Le mec est complètement fou, du coup, il a traversé la Manche avec ses ailes en 6 minutes 22. 27 juin 2004, un nouveau quoi, un nouveau record du monde, il a base jumpé, le viaduc de Mio avant qu'il soit inauguré, il était encore en travaux. Donc du coup, en fait, de nuit, il s'est infiltré dans le chantier, il a pu grimper via l'un des pylônes jusqu'en haut. Il a tendu le lever de soleil pour sauter les 342 mètres en base jump pour se poser en contrebas et repartir en courant. 18 août 2006, évidemment un record, il saute en parachute du haut d'un avion, il atterrit en précision sur le toit d'un immeuble, le Turning Torso en Suède, 190 mètres quand même. Et une fois sur le toit, qu'est-ce qu'il fait ? Évidemment, il se met sur le rebord, il saute dans le vide en base jump pour se poser en contrebas. Vraiment, ce type, sa vie, c'est même plus James Bond, c'est Mission Impossible, c'est n'importe quoi. 2007, pour clôturer ses 6 années de folie et de record, il décide de sauter en base jump à l'intérieur de la deuxième plus grande grotte du monde. Et en fait, ce qui est fou, c'est que là, il y a une telle différence de luminosité entre l'extérieur très lumineux et l'intérieur qui est super sombre, c'est qu'il n'a aucun repère visuel pour déployer son parachute. Il n'a que 2 secondes pour déployer le parachute, sinon il se crache. Du coup, il doit compter dans sa tête, avoir un timing interne. C'est magnifique. On se retrouve fin 2007, donc là, après avoir réalisé un record du monde par an pendant 6 ans, vous doutez bien, bah Félix, il prend un peu de repos parce qu'il ne faut pas déconner. Évidemment que non. Félix, lui, il est je fais ma discipline, je suis le meilleur, c'est moi qui vais tout niquer. Bref, vous avez compris le personnage. Et le truc, c'est qu'à cette époque-là, il faut qu'il mette à jour son CV parce que la tour Taipei 101 est sortie de terre et elle a détrôné en termes de hauteur les tours Petronas qu'il avait sauté en 1999. Et vu que la tour Taipei 101 c'est la nouvelle tour la plus haute du monde. Félix, il veut être toujours le numéro 1 donc il se décide d'aller à Taïwan pour réaliser le nouveau plus haut saut en Bayjump jamais réalisé. Sauf qu'en 8 ans, il a un petit peu appris les choses et il demande l'autorisation à la tour s'il peut faire ce saut. La tour évidemment refuse. Du coup, il se dit bon bah s'il refuse, moi je ne vais pas me laisser abattre. Je vais y aller. Je ne vais pas demander l'autorisation. De toute façon, ils n'ont qu'à m'attraper. Le truc, c'est que la tour Taipei 101 par chance, ce n'est pas des bureaux. Il y a une partie un peu hôtel avec une terrasse panoramique et du coup, n'importe quelle personne peut rentrer dans la tour, aller au niveau de la terrasse et voir un peu ce qui se passe. Donc là, Félix, il en profite, il arrive à l'accueil de la tour et il dit tiens, moi je veux aller au resto là-haut, voir la vue. Pas de problème, sauf que la sécurité, tout ce qui est gros sac, il les confisque à l'entrée et tu ne peux que les récupérer en partant. Le problème, c'est que dans son gros sac à dos, il y a son parachute et du coup, Félix, il accède à la terrasse mais le parachute, il est en bas, ce qui est problématique. Ce n'est pas grave, il continue son repérage, il a pris sa petite caméra discrète, il filme un peu et il se rend compte que certes, sur la terrasse, il y a de la sécurité mais il n'y a pas non plus des rondes de fous et dans une partie de la terrasse, il n'y a pas trop de sécurité et surtout, il n'y a pas de caméra et ça, c'est un vrai plus. Et là, à cette époque-là, il faut encore remettre dans le contexte, on est en 2007, les vlogs YouTube, ça n'existe pas, les podcasts, ça n'existe pas, Norman fait des vidéos, Cyprien, Hugo tout seul, ça n'existe pas et lui, il est déjà en train de se filmer en selfie à l'époque et a expliqué son plan d'action à sa caméra en mode, ouais, je vais aller là, je vais passer par là et pendant qu'il explique en anglais son plan d'action, tu as un mec de la sécu qui passe derrière. Par chance, le gars ne parle pas anglais et ne pige pas un mot de ce que Félix est en train de révéler mais le truc, c'est que là, le problème principal c'est qu'il faut trouver un moyen d'acheminer le parachute de Félix au niveau de la terrasse pour pouvoir effectuer le saut et c'est là tout le génie de Félix, Félix il se rend compte que le soir en fait la terrasse elle est fermée au public ce qui fait que l'agent de sécurité qui récupère les sacs en bas de la tour il n'est pas là non plus parce que la terrasse elle est fermée. Du coup Félix il retourne dans la tour le soir, la nuit parce qu'il y a quand même un resto qui est accessible et du coup il monte avec son gros sac à dos dans lequel il y a le parachute et il va dans des toilettes qui sont juste en dessous la terrasse et dans un faux plafond il cache le sac à dos vraiment ce mec j'adore ses méthodes il cache le sac à dos dans le faux plafond il redescend et comme ça le lendemain matin il passe le sas de sécurité sans sac il passe la sécurité et une fois qu'il a passé la sécurité il va dans les toilettes au dernier étage il récupère le sac à dos il met une grosse parka histoire d'eux mais c'est cramé qu'il a un truc bizarre dans le dos il va sur la terrasse très vite il escalade la grille et il se retrouve au niveau du parapet pour l'instant aucun gars de la sécu ne l'a vu et là il saute et la tour est beaucoup plus haute que la tour Petronas du coup le temps de chute libre est beaucoup plus long il se passe 3, 4, 5 secondes et enfin il déploie le parachute et là il arrive à se poser c'est ça qui est compliqué c'est que la zone est saturée il y a des voitures du trafic heureusement il y a un toit avec un parking aérien il se pose sur ce toit il descend à toute berzingue il rentre dans un taxi en mode jesmond il fuit la zone il fuit même le pays il rentre chez lui très très vite et du coup il devient ainsi de nouveau détenteur du record du monde du saut en parachute sur la plus haute tour du monde la tour Taipei 101 508 mètres on avance un peu dans le temps ça fait 5 ans que Félix travaille d'arrache-pied sur un projet top secret on est le 14 octobre 2012 il s'apprête à réaliser l'exploit de sa vie qui va l'ériger au rang de star mondiale je vous épargne tout le détail de l'entraînement physique l'entraînement mental la NASA et l'armée de l'air qui s'en mêlent les échecs sur les premiers sauts tout ça est parfaitement résumé dans deux projets le premier c'est un documentaire qui est gratuit disponible sur le site de Red Bull TV qui s'appelle Mission to the Age of Space le deuxième c'est son livre autobiographique Ma vie en chute libre qui est dispo dans plein de librairies moi je l'ai acheté personnellement sur Amazon d'occasion 1,60€ à ce prix là c'est vraiment cadeau le livre est vraiment cool ça explique toute sa vie tout ce que je vous ai raconté donc ce projet top secret c'est le Red Bull Stratos concrètement Félix il est dans une capsule cette capsule a accroché un énorme ballon qui est gonflé d'hélium du coup la capsule s'envole dans l'atmosphère il va monter à une hauteur de 38 969 mètres 38 kilomètres de haut donc là il va atteindre la deuxième couche de l'atmosphère on appelle ça la stratosphère et de là il va sauter dans le vide vers la terre puis ouvrir un parachute et dites vous qu'aucun humain au monde n'a jamais sauté de si haut donc même les équipes ne sont pas sûrs à 200% que c'est réalisable et que ce soit sans danger et là avant de sauter comme un astronaute il lâchera cette phrase iconique donc là déjà premier record du monde saut en chute libre de 38 968 mètres et là tout va très vite il chute à des vitesses vertigineuses parce que dans ses hauteurs folles justement l'air est moins dense donc forcément il peut moins utiliser ses mains pour se stabiliser avoir une posture correcte et surtout moins de frottement d'air ça veut dire aussi beaucoup plus de vitesse et il atteint là des vitesses jamais égalées et là Félix continue de chuter et d'un coup un énorme boom une détonation Félix vient de franchir le mur du son dites vous que Félix c'est un humain c'est pas un avion de chasse avec une carlingue c'est un humain il a juste une combinaison spatiale et il franchit le mur du son ça c'est son premier record il est à Mach 1,25 et dites vous qu'il va garder cette vitesse supersonique pendant plus de 30 secondes sa vitesse de pointe est estimé à 1357,6 km heure record du monde absolu Félix vient de certes remporter deux records du monde mais là les ennuis sérieux commencent il se met à tourner comme ça sur lui-même en boucle parce que la faible densité de l'air l'empêche avec ses mains de se stabiliser d'avoir une posture correcte et je pense que vous avez tous vu ces images de pilotes d'avions de chasse ou d'astronautes qui sont dans cette grande machine qui simulent justement les jets qui peuvent se prendre dans leurs activités et là il y a deux cas de figure possibles si Félix continue de tourner sur lui-même le premier cas de figure c'est que du coup en tournant tout le sang est envoyé dans les extrémités donc le sang s'accumule dans les mains dans les pieds et du coup le cerveau est sous-irrigué ça amène une vision trouble un voile noir voire même un évanouissement et s'il continue de tourner en étant évanoui bah en fait il peut même mourir avant même de toucher le sol et le deuxième cas de figure qui est tout aussi horrible cette fois-ci le sang ne s'accumule pas dans les mains, les pieds mais plutôt dans le cerveau on appelle ça le voile rouge donc vraiment il y a une espèce de rouge qui vient devant ses yeux et en fait c'est le sang et la haute pression qui s'accumulent dans le cerveau et là du coup les vaisseaux sanguins dans le cerveau peuvent exploser et ça c'est la mort instantanée donc là c'est un vrai problème mais toutes les équipes de Red Bull qui sont au sol et qui voient Félix en train de tourner ils ne sont pas bien du tout pour contrer ces deux phénomènes l'armée de l'air américaine avait mis au point il y a quelques années un parachute auxiliaire qui est tout le temps déployé et qui empêche comme ça le pilote ou le cobaye de tourner sur lui-même sauf qu'en fait Félix il veut battre le record de vitesse le Mach 1.25 qui avait été établi précédemment par Joe Kittinger il y a 50 ans en arrière et avec ce parachute auxiliaire ça leur est trop freiné ça leur est empêché de battre leur corps c'est pour ça qu'avec ces équipes ils ont mis au point un système automatisé qui déploie le parachute auxiliaire seulement quand une certaine force G est dépassée mais heureusement en perdant de l'altitude à force de descendre et grâce à son expérience Félix a réussi à se restabiliser à atteindre une couche de l'atmosphère qui est un peu plus dense en air et comme ça avec ses mains il a pu se remettre droit dans le bon sens et là cette fois il est sauf il a fini de tourner et il se rapproche de plus en plus de la terre ferme et donc après plus de 4 minutes 20 de chute libre il réalise son dernier record du monde la plus longue chute libre jamais réalisée 36 402,6 mètres 36 kilomètres de chute libre ce projet a été celui de tous les records il a été diffusé en live sur youtube et à la télé et dites vous que sur youtube ça a été un truc de fou il y a eu au total 8 millions de spectateurs en direct en temps réel et j'en faisais partie bref c'était l'extrême histoire de Félix Baumgartner j'adore ce type d'ailleurs il est toujours vivant aujourd'hui il continue ses stunts etc il est d'ailleurs pilote d'hélicoptère il est super chaud il fait des acrobaties avec si t'as kiffé cette histoire je t'invite à cliquer juste là pour la folle histoire de Dan Haussmann un grimpeur américain totalement fou qui a créé une discipline le rope swing concrètement il saute du haut de falaise de 170 mètres avec une simple corde d'escalade et sans parachute évidemment ciao